La fin d'année approche et avec elle, je l'espère, le temps des retrouvailles familiales. Et vous le savez, le passage à la nouvelle année est aussi le temps des bonnes résolutions. Alors en ce qui me concerne, la liste, je le concède, serait probablement trop longue. Et je ne souhaite pas forcément en parler dans cette Assemblée. Mais pour vous, Monsieur le Président, j'ai deux propositions de bonne résolution. La première, c'est de chercher à désenclaver notre territoire et à désenclaver l'intérieur de nos territoires. Parce que j'ai le sentiment, et notre groupe a le sentiment, que vous avez perdu un mandat. Alors certes, l'année se termine sur une note d'espoir avec l'inscription des ports de Brest et de Roscoff dans le réseau central du réseau transeuropéen de transport, le fameux RTET. Mais encore faudrait-il dorénavant se donner les moyens d'absorber le frais de ferroviaire et l'augmentation du trafic de marchandises. Alors concernant la grande vitesse, si vous me permettez une petite digression. Et passer l'affront du rapport Duron, la signature du pacte d'accessibilité. Nous voici repartis pour une énième concertation sur le projet de liaison nouvelle Ouest-Bretagne-Pays-de-Loire, LNO-BPL. Préalable à une étude approfondie. On étudie. On étudie donc. Mais on étudie tellement que l'étude actuelle enterre l'étude d'avant et prépare l'étude d'après qui elle-même étudie l'étude. À quand une région qui sort l'artillerie de Lourdes et qui montre les muscles ? D'autant que depuis, d'autres ont creusé à leur sillon. Les liaisons Marseille-Nice, Bordeaux-Toulouse, Montpellier-Perpignan ont dorénavant un calendrier et un plan de financement. Pendant ce temps, la pointe bretonne, elle, se fait dernière de cordée. Dernier coin de l'Hexagone à ne pas bénéficier d'une desserte ferroviaire digne de ce nom. Ce qui vaut pour la grande vitesse vaut également pour les trains de nuit, si j'en crois l'annonce de Jean-Baptiste Djebari, ministre des Transports. Cela devient une habitude d'être relégué en Régional 2. Alors vous allez me dire Stéphane, roudote, il radote. Depuis 5 ans, depuis 6 ans, il radote. Il prend le train et le met entre 2h15 et 2h30 pour rejoindre la gare de Rennes avec un wifi défaillant, une 4G qui saute, lorsque le train n'est pas aux abonnés absents. Alors de mon point de vue, vous me permettrez de vous dire que Rennes, c'est beau, mais c'est loin. Alors je me dis que, et je me console, que je soigne mon bilan carbone. Mais plus sérieusement, la France a deux vitesses. Elle provoque la Bretagne à deux, voire à trois vitesses. Sa voie reine plus proche de Paris que de Brest ou de Quimper, mais tout simplement insupportable. Alors, il nous reste l'avion. Il devrait nous rester l'avion. À Brest, l'aéroport est vital. L'offre commerciale est vitale. On y trouve le siège d'un grand groupe bancaire français. On y trouve le siège d'Ifremer. Deux pôles de compétitivité. Images et réseau. Pôle maire Bretagne. En 2019, le G7 parlementaire est accueilli. Et l'année prochaine, c'est le One Ocean Summit qui s'y tiendra. Et enfin, c'est une zone de chalandise de plus d'un million d'habitants. Or, aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule liaison quotidienne avec l'aéroport d'Orly. Une seule liaison quotidienne pour le premier aéroport breton. Alors oui, la crise, le développement du télétravail sont des arguments que tout le monde entend. Mais ce n'est pas à la hauteur du premier aéroport de Bretagne. Et il y a urgence à se mobiliser. Urgence à se doter d'une stratégie aéroportuaire économiquement soutenable. Et d'une vision à long terme. Vous êtes le chef de file de ces questions, monsieur le Président. Vous en êtes donc le responsable. Deuxième bonne résolution que je vous propose. Pour donner envie aux Bretons d'emprunter les transports publics. Et là aussi, j'ai le sentiment qu'on pêche depuis cinq ans. Alors oui, on va me dire que le costume est encore un peu grand parce que la compétence est jeune. Il n'empêche qu'on doit enfiler le bleu de chauffe. Bougeons plus, polluons moins. Oui, nous sommes d'accord. Mais est-ce qu'on s'en donne les moyens ? Est-ce qu'on y met la bonne méthode ? Parce qu'au quotidien, on constate dans nos territoires que les autorités organisatrices de transports ne se parlent pas, ou pas du moins suffisamment, qu'elles sont pensées en vase clos. Elles se superposent. Pire encore, elles ne s'adaptent pas aux nouveaux usages. Je l'ai déjà illustré ici à de maintes reprises. Je prends l'exemple de ma commune et on ne m'en voudra pas. C'est le car Bresgo, les cars Bresgo qui passent dans le bourg de Guénoux pour se rendre à Brest. Ils s'y arrêtent. Des voyageurs descendent. Mais les Guénousiens ne peuvent pas y monter. C'est un peu le sketch de Chevalier et de Las Peles. Et ce sont depuis, depuis cette nouvelle année scolaire, ce sont des signalements d'arrêt de bus mal positionnés ou insécurisés. Et nous n'avons jamais été maires de cette Assemblée autant sollicités que ces derniers mois par des familles en détresse sur ce sujet. À Milisac, à Bourg-Blanc, à Pont-de-Buy, à L'Anilis, à Ploumoguerre, à Morieux, à Créant, à Lehan, dans énormément de nos bourgs, nous avons des remontées de familles. Je veux vous alerter fermement sur ce point, sur la dégradation réelle des transports scolaires. La région doit agir et les élus en responsabilité ne peuvent pas simplement se satisfaire de commentaires. Il y a des suppressions de lignes et d'arrêts en ce moment. Les circuits sont modifiés la veille pour le lendemain, faute de chauffeurs. On ne peut pas sacrifier nos gamins qui ont souffert durant le confinement et souffrent encore dans leur scolarité. Les jeunes, les enfants, les jeunes bretons ne peuvent pas être une variable d'ajustement. Et lorsqu'on met tout ça bout à bout, c'est autant d'usagers en moins dans nos transports et donc plus de bouchons sur nos routes. Alors chiche pour les fêtes de fin d'année, monsieur le président, faites sauter le bouchon. Sachant que la crise actuelle et les coûts de carburant impactent déjà suffisamment les comptes des entreprises délégataires, que certaines peinent, et vous le savez très bien, à recruter, pire, à garder leurs chauffeurs, il y a urgence à s'atteler sérieusement à la chaîne de mobilité. Urgence écologique, urgence économique, urgence générationnelle et de qualité de vie. Tout concourt à une évolution de nos pratiques en la matière. Les jeunes générations nous attendent sur cela. Et la balle est dans votre camp, dans notre camp. Car je vois mal quel élu renâclerait à se mettre autour d'une table, à réfléchir ensemble à l'intermodalité entre les réseaux, à une offre lisible, unifiée, accessible financièrement. Il y a de la place dans les cars, il y a de la place dans les trains. Et c'est votre challenge. Et c'est ça, cette seconde résolution que je vous propose d'acter. Alors certains décident d'arrêter de fumer, d'autres de faire le dry january. Certains se mettent à la course à pied. Et moi, monsieur le président, je penserai à vous dans la nuit de la Saint-Sylvestre en me disant que vous allez peut-être acter ces deux bonnes résolutions en matière de mobilité. Je vous remercie.